Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Roman, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des spoilers qui concernent le fait que Juleka et Mylène sont des super-héroïnes. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo et de commenter vos idées ci-dessous. L'abonnement est gratuit et si vous changez d'avis, il vous suffit de vous désabonner. Nous avons également créé un serveur Discord où nous discutons entre nous. Si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre. Si vous avez fait tout cela, nous pouvons maintenant passer à la vidéo. Je vais commencer par Juleka. Nous pensons que Juleka va gagner le Miraculous du tigre sur Crocoduel. Voici donc ma théorie. Sur cette couverture, nous voyons ce qui semble être Anarka, qui est la mère de Lucas et Juleka, pour rappel. Habillée comme elle le fait sur les façades de cet album qui est montré dans Desperada. Cet album a été créé par Anarka et Jagged Stone il y a des années. Probablement au moment de la conception ou de la naissance de leurs enfants. Dans Desperada, nous avons vu que Jagged voulait reformer le groupe avec Anarka comme au bon vieux temps. Maintenant, depuis l'épisode Vérité, nous savons que Jagged est en fait le père de Lucas et Juleka. Ma théorie commence ici. Après cet épisode, je pense qu'il est assez évident que Jagged va vouloir passer plus de temps avec ses enfants. Peut-être surtout Lucas. Cela va l'amener à parler davantage avec leur mère et peut-être qu'ils redeviendront proches comme ils l'étaient lorsqu'ils faisaient de la musique. Ils se rapprocheraient davantage parce qu'ils passeront du temps en famille. Et je suppose que c'est pour cela qu'ils ont arrêté de faire de la musique. Parce qu'il l'a laissé avec les enfants. Jagged va donc lui demander à nouveau si elle veut chanter avec lui. Et éventuellement, reformer leur ancien groupe, créer de nouvelles chansons, etc. Comme ils se sont rapprochés récemment, elle va accepter et créer de la musique avec lui. Quelques jours ou semaines s'écoulent pendant lesquels ils écrivent des chansons ensemble. Et finalement, ils se produisent ensemble. C'est pour cette raison qu'elle est habillée de cette manière. Il se prépare à se produire plus tard dans la journée, lorsqu'elle sera akumatisée. Mais vous vous dites sans doute, pourquoi va-t-elle être akumatisée ? Je pense que pendant cette période d'écriture, Jagged va l'agacer par moments. Mais qu'elle l'a ignorée. Puis ce jour-là, je pense qu'il va repousser Lucas sur quelque chose, ce qui va la mettre en colère et boum, akumatisée. Pourquoi ferait-il ça à Lucas ? Il n'est pas la figure paternelle parfaite. Et j'ai l'impression que cela a peut-être quelque chose à voir avec le fait qu'il préfère Fing à lui. Mais ne m'entenez pas rigueur, ce n'est qu'une théorie. Et c'est peut-être pour cela que l'épisode s'appellera Crocoduel. Maintenant, Ladybug et Chat Noir vont aller la combattre. Mais je pense qu'ils auront besoin d'aide. Mais pas de Reina Rouge. Ce sera, je pense, là, la première introduction à Tigresse Pourpre. Elle voudra aider à combattre, surtout pour la raison évidente que sa mère a besoin d'aide. Et que Lucas a déjà un autre Miraculous. Donc elle aidera. Ils gagneront et tout reviendra à la normale, comme toujours. Nous savons tous que nos super-héros sont basés sur différents animaux. Par exemple, les coccinelles représentent la chance, avec le Lucky Charm. Le renard représente la sournoiserie et les astuces, le mirage. Les serpents sont le symbole de la renaissance, seconde chance. Tout comme eux, le tigre représente une libération symbolique de la peur, ainsi que la force, le pouvoir, le courage et la défense de la vérité. Depuis le début, Juleka parle très peu, peut-être parfois dans la peur. Et tout comme Marinette se retrouve libérée de sa maladresse en tant que Ladybug, Juleka pourrait peut-être enfin affronter sa peur, et ses pouvoirs l'aideraient sûrement à se montrer courageuse. Autre chose, les tigres sont capables de se camoufler lorsqu'ils chassent dans les champs, grâce à leurs rayures. Peut-être que cela ferait aussi partie du pouvoir du tigre. Juleka pourrait venir en aide à Ladybug et Chat Noir, et les aider à vaincre le super vilain en utilisant un pouvoir qui lui permettrait de ne pas être vu par les autres. Être camouflé. Mais celui que je crois fermement est celui que je vais vous expliquer maintenant. Comme nous le savons, le Kwame du Miraculous du Renard est Trix, qui est le nom de jeu de mots avec Trix. Les trucs. Dans le sens, ce que tu ne vois pas, mais qui explique par exemple un spectacle de magie. Le Miraculous du Renard a le pouvoir de tromper les gens avec ses illusions hyper réalistes. Le Kwame du tigre s'appelle Roar, qui est évidemment le jeu de mots de Roar, qui est le type de son que font les tigres, leur rugissement. Il est dit que Juleka obtiendra son Miraculous dans l'épisode 12, Crocoduel, dans lequel Jagged Stone et Anarcha Kufen seront probablement akumatisés. Cet épisode sera donc centré sur la musique, puisqu'ils formaient tous les deux un duo nommé Crocoduel. Pour en revenir au nom, de la même manière que Trix détient le pouvoir de tromper, cela signifie peut-être qu'avec l'aide de son Kwame, Roar, Juleka, sous sa forme de super-héros, pourrait peut-être produire un super-rugissement, et il s'agirait là de son super-pouvoir. Ce qui pourrait être très utile pour vaincre deux super-vilains musicaux, avec Ladybug et Chat Noir. Mais peu importe ce que c'est, ça risque d'être miraculeux. Maintenant, il est l'heure de parler de Mylène. Je suppose que les choses que je vais dire se produiront dans le dixième épisode de la saison 4, qui est appelé « Censure ». Faites attention à la phrase que Mylène dit dans Guild Trip. « Je n'aurais pas dû lâcher la main d'Yvan ». Cela signifie qu'elle a en quelque sorte blessé les sentiments d'Yvan. Donc, si vous arrivez à savoir que Mylène est une souris, et qu'Yvan est un bœuf, selon la relation entre le bœuf et la souris, ils sont décrits comme étant intimes et compréhensifs dans leur relation. Les deux sont francs, fidèles et loyaux. L'espace personnel est respecté, alors que faire si Mylène décide de briser cet espace respecté ? Yvan se mettra en colère et serait akumatisé. Cela marquerait le retour de Coeur de pierre. Par rapport au nom du sentimentstre en lui-même, on peut également essayer d'en déduire certaines choses. Une censure peut être prise au sens littéral, mais on pourrait également voir ça comme une personne qui tente d'excroquer quelque chose. Quant à la censure, peut-être que ça pourrait avoir quelque chose à voir avec le groupe Kitty Section, groupe dont Yvan fait partie. Mais pour le coup, ce ne sont vraiment que des spéculations. Basé sur absolument rien du tout. Enfin, c'était mes théories et mes pensées sur cet épisode. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et vous, qu'en pensez-vous de tout ça ? Est-ce que vous êtes excité pour l'arrivée de ces deux nouveaux héros ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. N'oublie pas d'être abonné et de commenter. A la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501